On voit de plus en plus de luttes sociales qui vont dans tous les sens, qui se radicalisent parfois même. Et on peut se demander si ces luttes sociales peuvent parfois aller dans le même sens. Et c'est exactement la question que je me pose avec mon invité du jour qui s'appelle Réjeanne Sénac. C'est une politologue française qui est spécialiste de l'égalité et de la discrimination, mais aussi de la diversité. Elle est directrice de recherche au CNRS et au Cvipop. Et elle vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Radical et fluide, les mobilisations contemporaines. Et avec Réjeanne, on va parler évidemment d'égalité, en particulier en France. On va parler des luttes, on va parler d'engagement. Évidemment, de savoir si ces luttes sociales peuvent être fluides entre elles. Et vous allez voir, c'est une conversation qui est hyper intéressante, très articulée comme les Réjeanne, évidemment. Je vous laisse l'écouter. Allez-Vlan, c'est parti. Et bonjour à tous. Bonjour Réjeanne. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va comme dans un monde dystopique. Alors, justement, en parlant de monde dystopique, c'est quoi ta lecture de cette société actuelle, du moment qu'on est en train de passer ? Alors, j'ai une lecture qui est sans doute biaisée par le fait que ma dernière recherche a été une recherche où j'ai fait un terrain assez important pour essayer de comprendre justement ce qui... On part souvent d'ennigmes quand on est chercheur ou de choses qu'on ne comprend pas. Et j'avais une impression très ambivalente entre une richesse, une complexité des mobilisations contre les injustices. Une imbrication aussi entre lutte féministe, antiraciste, écologiste et justice sociale. Et dans le même moment, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une incapacité à discuter ou à se comprendre. Et des camps qui étaient plutôt des camps amis ennemis qu'adversaires. En particulier, je voyais ça chez les féministes. Donc à la fois des dimensions très intersectionnelles, l'écoféminisme. Et dans le même moment, des enjeux qui sont des enjeux de crispation et de division très forts. En particulier autour du rapport au consentement, aussi bien le voile que le travail du sexe, la prostitution, la transidentité. Donc j'avais du mal à comprendre ce qui se jouait dans à la fois une dimension très imbriquée et en même temps très divisée. Et puis j'avais aussi un sentiment à la fois de mobilisation très forte, de remise en cause des injustices. Et dans le même moment, une montée des populismes au niveau international, de l'extrême droite, du conservatisme. Donc ce double mouvement est assez déconcertant. Et malheureusement, ça se poursuit. Donc cette enquête, ce qu'elle m'a montré, c'est que ces mobilisations-là, ces démobilisations qui sont à la fois très fortes, très riches, très complexes, qu'elles sont dans des changements de modèle aussi, du rapport à la politique, du rapport au sujet politique, au qui du politique, à la manière de faire du politique plus que de la politique. Et donc ça m'a donné vraiment quelque chose comme une énergie positive. Et ça m'a déplacée parce que moi, je suis quand même plutôt une fille du XXe siècle qui attendait à ce qu'il y ait un principe de justice ou une idéologie un peu cadrée. Alors que ce que j'ai appris et compris, c'est que le rapport un peu au suspens, au désordre, était partie prenante de l'émancipation pour ne pas qu'elle recompose de l'hégémonie. Donc voilà quelque chose qui décale un peu par rapport à un modèle plus XXe siècle. Et donc je suis sortie de cette enquête avec cet apprentissage-là au moment où on était très clairement dans du backlash, dans du retour en arrière. Ce qu'on a vu, j'ai l'impression, c'est qu'au moment du confinement, de la pandémie, de ce partage de vulnérabilité, ou même les dominants ont tout au moins dû reconnaître que les premiers de corvée étaient quelque part là vitaux, avaient un rôle essentiel. Donc il y a eu une forme de remise en cause apparent et vitale de la hiérarchie sociale que les frontières, les frontières nationales, les frontières même entre animaux humains, animaux non humains, rapport aux vivants, tout ça a été bousculé par la pandémie. Et donc c'était intéressant parce que ce qui apparaissait plutôt marginal comme questionnement est devenu un questionnement vital sur comment l'homme détruit lui-même ses moyens de subsistance et de survie en ayant une vision complètement démesurée à la fois de la consommation, de la production, du rapport à la croissance, d'une vision complètement spéciste. Et j'ai d'ailleurs fait aussi des entretiens avec des antispécistes. Donc tout ça qui était vraiment plutôt marginal est devenu quand même un peu central. Donc ça, ça a été un moment plutôt, je trouve, très intéressant intellectuellement, humainement, politiquement. Mais on a bien vu que ce pic, ce moment de pic étant passé, le monde d'après a continué et continue à essayer de faire survivre un système qui a démontré sa capacité et sa force, et c'est difficile de trouver un terme d'ailleurs puisque c'est plein de contradictions, à nous auto-détruire. Donc, et à ce moment-là, tout ce qui avait contribué à mettre en visibilité justement la dimension morbide des dominations, que ce soit les dominations économiques et toute l'imbrication entre un capitalisme échevelé néolibéral et le fait que c'est fondé sur un système qui exploite aussi bien les femmes à travers une structure sexiste, les personnes racisées, les ressources, donc tout autour de l'écologie décoloniale, enfin. Donc, cette mise en visibilité-là, on voit qu'elle a été complètement stigmatisée comme étant une mise en danger, au lieu de le voir comme un diagnostic nécessaire pour vivre autrement et donc survivre, on le voit comme une mise en danger, c'est le doigt qui montre le problème qui devient le problème. Le terme de wokisme est tout à fait intéressant puisque le fait d'éveiller aux causes des injustices est en soi vu comme le problème. Donc, il y a vraiment eu là un backlash et alors que j'avais eu ce moment très enthousiasmant et que je trouvais que ce rapport, cette réhabilitation de la radicalité politique comme la seule réponse efficace était quelque chose de tout à fait stimulant, je me retrouvais à faire des débats sur le wokisme mais pas du tout vu comme un bon diagnostic, une bonne analyse qui pouvait permettre des bonnes réponses mais comme le danger en soi et donc un renversement complètement de cadrage par justement une logique réactionnaire mais qui posait le cadre. Donc, en fait, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sortis de ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que la présidentielle, en particulier en France, si on reste que sur le cas français, le cadrage, ça a été des logiques de protection par la lutte contre l'immigration, l'identité nationale et la sécurité au lieu d'être dans une réponse en termes d'ouverture et on voit qu'à travers les résultats des élections, à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives, on est vraiment comme ça dans une société qui se referme alors qu'on a bien vu que nos vies ne pouvaient pas être des vies et des sociétés fermées. Donc, c'est un moment que je trouve un moment très ambivalent puisqu'on a fait ce diagnostic, les brèches politiques et les sujets politiques, ils ne vont pas être refermés, ils ne sont pas refermés mais pour autant, on met le couvercle. C'est-à-dire que quand on parle de backlash, c'est vraiment ça, il y a eu des brèches et on met le couvercle. Donc, c'est un double mouvement assez contradictoire et un sentiment à la fois d'absurdité puisque les connaissances sont là, le diagnostic est là et pour autant, on continue dans un modèle qui a démontré non pas seulement ses limites mais sa dimension mortifère. Et c'est hyper étrange parce qu'effectivement, on a tous et toutes lu, je pense, des choses sur le monde d'après et au final, ce dont on s'en rend compte, c'est que le monde d'après, il n'arrive pas à éclore finalement et surtout, on a un retour réactionnaire hyper fort avec la montée de l'extrême droite. Et tu l'as dit, c'est vrai en France mais c'est intéressant aussi de noter que c'est vrai un peu partout. Ce n'est pas que la France, on l'a vu aux Etats-Unis, on l'a vu en Allemagne, en Allemagne, je ne sais pas. On l'a vu au Brésil, on l'a vu en Angleterre, etc. Au Portugal aussi. Donc, est-ce que c'est... Il y a Michel Maffezoli qui m'a raconté ça, qui me disait que c'est le dernier sursaut réactionnaire avant l'effondrement, en tout cas à la fin de cette société. Et du coup, c'est normal à chaque fois, quand ça coule, il y a un petit hurlement comme ça qui vient mais à la fin, c'est juste le dernier hurlement et ça, ça va. Est-ce que toi, tu es dans cette pensée ou est-ce que tu te dis, finalement, peut-être, pourquoi pas, les réactionnaires vont prendre de plus en plus de place et gagner ? Parce que tu parlais tout à l'heure d'une forme de radicalité et c'est vrai que, typiquement, quand on prend le RN, c'est radical, pas dans le sens qu'on le souhaite. Enfin, je ne pense pas à toi, mais moi, certainement pas. Mais malgré tout, ça reste radical, pour le coup. Alors, je pense qu'il faut faire une différence très claire entre la radicalisation et la radicalité. La radicalisation, dans une logique extrémiste, n'a rien à voir pour moi avec la radicalité. La radicalité, on est dans, de manière assez simple, d'un point de vue étymologique, on est dans le fait de comprendre le présent à travers les racines, les causes. Et je ne suis pas du tout sûre que l'extrême droite porte de la radicalité dans ce sens-là. Donc, et il y a aussi cette idée de s'opposer à l'ordre existant ou d'être critique par rapport à l'ordre existant, en lien, justement, avec un rapport à ce que l'on considère comme juste, en réflexion avec, donc, la dimension plus structurelle du diagnostic. Il y a aussi une autre forme, enfin, un autre versin de la radicalité qu'on voit en termes de radicalité politique, moi, dans les mobilisations, mais qui lutte contre les injustices. Donc, c'est vrai que je n'analyse pas ceux qui considèrent que le sexisme, le racisme, les inégalités sociales et économiques sont légitimes. Mais l'autre partie de la radicalité, la radicalité, elle est à la fois dans le diagnostic, dans le pourquoi, elle est dans le qui, qui est légitime, et est-ce que c'est légitime qu'il y ait, justement, une monopolisation de la légitimité, et elle est dans le comment. C'est-à-dire qu'ensuite, pour remettre en cause cet ordre injuste, il y a l'acceptation du fait que le droit, par exemple, l'ordre légal n'étant pas fondé sur des principes légitimes et participants de la reproduction, mais il est légitime de désobéir. Donc, de faire de la désobéissance civile, et puis de questionner aussi la frontière violence-non-violence. Mais je considère, moi, que l'extrême droite n'est pas radicale dans ce sens-là. Sur la question de savoir ce qui est spécifique ou pas à notre époque, ça, je trouve que c'est un piège. C'est-à-dire que... Aussi bien de se dire ce qui est nouveau ou ce qui est dernier. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées, et là-dessus, celles qui travaillent sur les mobilisations, que ce soit féministes, antiracistes, le montrent assez bien, c'est consubstantiel, la dimension réactionnaire. C'est-à-dire que les avancées sont suivies et même sont accompagnées dans le même moment. Donc, il y a un double mouvement de résistance, en fait, de réaction. Et moi, je le dis, c'est parce qu'on a avancé, ça prouve qu'on a avancé. Ça prouve qu'il y a de nouveaux sujets qui ont émergé, qu'il y a un autre rapport à la visibilité, au sujet même, au sujet aussi bien en termes d'acteurs, de qui parlent et de quels sujets on parle. Moi, j'ai déjà... j'ai essayé d'éviter cette idée d'optimisme, pessimisme, de l'intelligence, de la volonté. Voilà, tout ça, tout ça. Moi, je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'avoir une grille de lecture de la réalité qui ne soit pas trop biaisée par à la fois notre histoire, mais aussi nos rêves ou notre volonté. J'aimerais me dire que c'est les derniers soubresauts et qu'ensuite, on ira dans un système qui sera plus cohérent, plus beau. J'en suis absolument pas sûre. Je pense au contraire que dans une période de crise globale, c'est-à-dire ce qui est notre cas depuis très très longtemps, on parle de crise globale, où il y a à la fois crise économique, crise sociale, crise identitaire, le fait de se refermer sur des certitudes que l'on peut percevoir comme rassurantes en lien avec le point où on est. C'est-à-dire que ça nous arrange de nous dire que venant de telle classe sociale ou habitant tel pays, il est légitime qu'on ait des privilèges, qu'on n'appellera donc pas des privilèges à ce moment-là, qu'on ait des droits différents. La normalité. Moi, je pense que c'est d'autant plus vrai dans des périodes de crise et de ressources rares. Et les ressources se raréfient. Et les tensions se multiplient. Donc, la montée des extrêmes, la montée du populisme, elle est tout à fait cohérente avec une période de crise. Elle est consubstantielle, en fait. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout optimiste. Enfin, je pense que le sujet n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, mais d'être réaliste. et il faut avoir beaucoup de capitaux pour être critique, pour accepter de se déplacer, de ne pas se refermer, à la fois sur ses certitudes et sur ses privilèges, ses droits. Et tu parlais tout à l'heure des avancées, mais quand on regarde, typiquement, c'est impossible d'ignorer ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec l'interdiction de l'avortement. Mais alors, les Etats-Unis, c'est d'autant plus choquant, mais en fait, ça arrive dans ces cas-là. ça existe aussi dans d'autres pays. Tu vois, je pense à Erdogan, à certains autres où l'avortement, c'est plus légal. Comment on en arrive dans une situation où là, c'est un recul très fort, en fait. Je ne sais pas si ça va tenir. En fait, je n'arrive pas très bien à comprendre parce que je me dis que c'est le système qui est comme ça, le système américain, en tout cas. Et donc, ils ne peuvent pas vraiment revenir dessus. Et puis, vu comment est construite la course sur prême, ça va rester comme ça, au final ? Et c'est un vrai recul. Je ne vois plus d'avancée en fait, à cet endroit. Alors, ça montre bien qu'en fait, souvent, à la fois, notre système politique, juridique, il est fait par couche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on passe d'une époque à une autre. D'un référentiel, c'est-à-dire d'un cadrage, que ce soit politique, juridique, d'un à un autre. Ce n'est pas du tout ça. Si on prend, par exemple, le cas de la France, on est fondé, au départ, depuis le début du XIXe, sur le code civil qui inscrit la minoration des femmes juridiquement. Et ce qu'on a fait, c'est que, petit à petit, on a mis des exceptions. C'est-à-dire qu'on a permis qu'elles intègrent un syndicat, qu'elles disposent de leur salaire. Sans l'autorisation du mari, c'est quand même que depuis 1965. Voilà. Mais on n'a pas changé le modèle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le droit, par exemple, il est fait de différentes couches ou d'exceptions. On ne passe pas d'une structure à une autre. Même, d'ailleurs, pendant la période révolutionnaire, puisqu'on voit bien que la Révolution française, en tout cas, sur ces questions d'égalité, n'apportait l'égalité active et réelle et intégrale, la citoyenneté active, que pour les frères. Sans y voir de contradictions. Il n'y avait pas besoin de préciser les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit, entre parenthèses, sauf les femmes, les personnes racisées et les pauvres. C'était juste, on n'avait pas besoin de le préciser, c'était évident. Donc, de la même manière, ce qui explique qu'on peut à la fois avoir des avancées, mais que les reculs peuvent venir très vite parce qu'en fonction justement de la couche qu'on va activer, politique ou juridique, on va pouvoir refaire, rendre actifs des héritages qui n'ont jamais en réalité été réellement remis en cause. Pour le cas américain, ça montre bien qu'en fait, il y a une cohabitation de modèles et qu'à un moment donné, il y a des arbitrages et des équilibres qui font qu'il y a un tel modèle qui est majoritaire et qui devient hégémonique par rapport à un autre, mais que tout ça est fragile parce que ces modèles cohabitent. En France, très clairement, on a toujours le modèle de la complémentarité et le modèle de l'égalité et en fonction des majorités, on va activer l'un ou l'autre. Les Etats-Unis, c'est complètement ça et on voit bien qu'en fait, on a tendance à vivre dans un temps court où ce qu'on va voir, c'est qui a gagné à un moment donné, tel arbitrage, à croire que ce temps court devient du temps long alors qu'il n'est que l'expression d'un rapport de force à un moment donné. Sur le droit à l'avortement, c'est tout à fait révélateur, d'autant plus que c'est un pays de common law, même s'il y a des chartes, donc les jurisprudences ont un rôle fondamental et il est certain qu'on voit bien que Trump a très bien joué, c'est-à-dire en mettant des juges qui portaient ces idéologies conservatrices. – Et jeunes aussi. – Voilà, ça veut dire que là, ça va être très dur à déverrouiller au niveau fédéral. Les batailles auront plutôt lieu au niveau des États en sachant que, et les lois Gachette montraient bien qu'en fait, les États conservateurs étaient déjà prêts. Ils n'attendaient juste à ce que ça se retourne au niveau fédéral pour tout de suite enclencher leurs lois. Donc, moi, je trouve que ça rend humble et ça nous montre ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès et puis que, malgré nous, avec nous, on est les héritiers d'une histoire complexe et que, idéologiquement, on a souvent tendance à croire que les avancées sont des changements de modèle. Les avancées, en réalité, sont des brèches dans un modèle hérité qui est toujours un modèle conservateur. C'est-à-dire qu'on est quand même les héritiers de modèles qui ont exclu des groupes de population des droits, de la citoyenneté, civique, droit de vote et d'éligibilité, mais aussi civile, le droit de contracter, d'être un sujet autonome. Donc, les brèches qu'on a mises n'ont pas changé le modèle. Et on a tendance à oublier ça parce que c'est dur à accepter. C'est clair. Mais c'est vrai que peut-être ça entraîne et c'est intéressant quand les gens disent ça que ceux qui remettent en cause l'ordre sont peut-être des fois un peu moins stratèges que ceux qui le conservent. C'est-à-dire que là, on voit bien que, en fait, c'était prévisible ce qui allait se passer. Et donc, il y a à s'organiser très clairement pour faire le rapport de force et pour ne pas considérer qu'une chose qui est acquise ne peut pas être remise en cause. Alors, les féministes ont tout à fait cette conscience-là très forte et c'est pour ça que, parce que c'est récent les acquis et parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des acquis, il y a des résistances, il y a des retours en arrière. Donc, cette idée du backlash, du retour de bâton, elle est très présente. Tu as parlé de différentes luttes, tu vois, antiracistes, féministes, je ne sais pas, il y en a de multiples et on en voit de plus en plus, d'ailleurs, et ça germe comme ça, des luttes, parfois, sur des verticales, tu vois, très spécifiques. est-ce qu'il y a un... et c'est un peu la théorie de ton bouquin, mais un socle commun à ces luttes ou pas ? Parce qu'on a l'impression parfois que ça part dans tous les sens, parfois, il y a même des luttes entre les lutteurs, tu vois, qui vont dire oui, mais moi, ma côte est le plus importante que la tienne, etc., etc. Donc, j'aimerais bien que tu me dises toi, comment tu l'envisages ? Alors ça, c'est intéressant parce que d'autant plus en France, on a quand même plutôt l'idée de la lutte sociale et c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça, des mobilisations sociales avec une question prioritaire et centrale qui est la question sociale. Donc, les inégalités économiques et sociales et on a du mal de ce fait-là à le penser de manière polycentrique et là, on est de plus en plus polycentrique et on avait plutôt une idée de monisme, d'ailleurs, tout s'expliquait par la question économique et l'incarnation des inégaux, c'était les prolétaires, les pauvres, voilà. Donc là, on est vraiment dans une logique polycentrique, ce qui je trouve est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était un peu mis sous le boisseau de cette vision où il y avait une lutte première qui allait entraîner toutes les autres et qu'il fallait se concentrer sur cette lutte-là, voilà, ça, ça a quand même un peu explosé. On parle de nouveaux mouvements sociaux depuis les années 60-70, c'est pas nouveau, cette idée qu'il y avait le féminisme, l'écologie, l'antiracisme en particulier. Moi, j'ai rajouté l'antispécisme que je trouve super intéressant parce que c'est sans doute le plus dérangeant. Et ce qui m'a intéressée dans ma recherche, c'est que justement, l'analyse en fait de ces luttes, c'était de dire, c'est des luttes plutôt contre, donc contre les inégalités, contre les injustices et c'est des luttes qui sont segmentées, qui séparent aussi la société et qui sont un peu dans la défense des intérêts particuliers. Donc chacun va défendre en tant que premier concerné, voilà, son intérêt. Ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi ces luttes, elles étaient du pour, que le contre était une première étape d'opposition par rapport à l'ordre illégitime, existant, qu'ensuite, en réalité, c'était du pour et que si on s'oppose, c'est parce qu'on a en vision le pour et qu'il y avait du commun. Donc moi, je voulais comprendre le commun. Mon hypothèse était une hypothèse qui était beaucoup bousculée, qui était que le commun, c'était l'horizon d'égalité. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce terme, il était aussi un mot blessé du XXe siècle, pour reprendre Daniel Ben Saïd, et qu'il était, il y avait une grande méfiance vis-à-vis de ce terme, qui avait longtemps servi, en réalité, d'écran à la reproduction des inégalités. Et qu'on pouvait lui préférer d'autres termes, mais qu'en réalité, l'horizon d'émancipation, de non-domination, il était toujours là, même si certains défendent vraiment l'attachement à ce principe, par exemple, Rokaya Diallo, Gustave Massia, Mohamed Meshmash, des personnes qui sont mobilisées soit dans l'intermondialisme, la lutte contre le racisme, l'implication des premiers concernés dans les quartiers, mais que d'autres vont dire non, ce terme, il est trop connoté, on va plutôt porter l'équité. Moi, ce que j'ai trouvé de commun, c'est plus dans la force du diagnostic comme étant un diagnostic radical assumé, c'est-à-dire vraiment cette prise de conscience que si on n'est que dans une logique de réforme et si on ne voit pas, si on ne touche pas aux causes, en réalité, on ne permet pas réellement de changer les règles du jeu et de lutter contre les inégalités. Donc ça, c'est un point commun très fort. Dans le commun aussi, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une reconnaissance de la nécessité d'être dans la diversité tactique, il n'y a pas de militantisme pur et il y a l'idée qu'en fonction d'où on vient, de là où on se sent le plus légitime et le plus cohérent, on va plutôt porter du plaidoyer, on va utiliser le droit, on va faire des recours en justice qui sont très valorisés comme l'affaire du siècle ou le recours de Cédric Ayrou qui permet avec la décision du Conseil constitutionnel de reconnaître la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle et concrètement, ça a des effets très concrets, c'est-à-dire on ne peut plus condamner des personnes pour des faits de solidarité, même envers des réfugiés, des migrants. Donc, il y a à la fois on va s'impliquer dans le rapport au droit mais on va aussi faire de la désobéissance. Donc, il y a aussi un point commun qui est assez marqué qui est justement de reconnaître qu'on ne peut pas se battre que sur une lutte, que cet héritage un peu de la priorité de la lutte sociale, elle ne permet pas de lutter réellement contre les inégalités qui sont imbriquées entre sexisme, racisme, dimension écocidaire. Et donc, il y a un ennemi commun, très clairement. Il y a l'idée que le capitalisme et en particulier le capitalisme tardif, le néolibéralisme, il est à la fois sexiste, raciste et écocidaire. Par contre, le bien commun, c'est moins simple. Tu as parlé, juste, c'est un point de détail mais en même temps je pense que c'est important, d'égalité et d'équité. Je ne suis pas certain que tout le monde fasse la différence. Tu peux expliquer la différence entre les deux ? C'est très compliqué parce que moi, j'ai tendance à trouver qu'on caricature le principe d'égalité. C'est-à-dire que très souvent, le principe d'égalité va être vu comme un principe d'uniformisation pour reprendre Aristote comme une égalité arithmétique, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même manière, quel que soit le contexte, les situations. Alors que l'égalité qu'il appelle géométrique, Aristote, qu'on aurait plutôt tendance à appeler équité en français, c'est-à-dire à traiter différemment des situations différentes, va être vu comme plus réaliste et comme plus efficace. En réalité, pour moi, le principe d'égalité comprend tout ça. On n'a jamais, jamais le principe d'égalité a été défendu avec une conception complètement fermée et uniformisante. Pour moi, le problème du... Et d'ailleurs, par exemple, le Conseil d'État avait fait un rapport en 1996 sur le principe d'égalité. Il explique bien que juridiquement, en particulier, le principe d'égalité, c'est tendre vers un traitement juste et ça peut demander des traitements différenciés dans des situations différentes. La difficulté en français, parce qu'équité en anglais, ça renvoie beaucoup plus à justice. Equity, c'est le rapport à la justice. Alors qu'en français, on va avoir tendance à s'en servir justement, je trouve, pour caricaturer le principe d'égalité et on peut aussi s'en servir, ce qui est moins facile à faire avec le principe d'égalité, je trouve, pour justifier des traitements différents dans des situations différentes, même quand c'est dans des cas qui en réalité valident de la domination ou de l'inégalité. Je m'explique, je donne un exemple très concret. Dans la conférence de Pékin en 1995, qui est la cinquième conférence de l'ONU pour travailler sur la situation des femmes, il y a eu une guerre entre, une bataille entre les pays qu'on dit de la Sainte Alliance, le Vatican et les pays du Moyen-Orient et les autres pays pour savoir pour savoir si on portait plutôt dans la plateforme d'action le principe d'égalité ou d'équité. Ceux qui défendaient le principe d'équité, c'était donc la Sainte Alliance, parce qu'il y a cette idée que ça peut permettre par exemple de justifier le statut personnel, c'est-à-dire que le fait que les femmes n'aient pas les mêmes droits au nom du fait qu'elles n'ont pas les mêmes missions, qu'elles n'ont pas les mêmes vocations. Voilà, donc en fait, l'équité qui peut servir à dire il faut donner plus à ceux qui ont moins, par exemple, les zones d'éducation prioritaires, maintenant CEP, peut aussi justifier de dire dans des situations différentes, voilà, on peut traiter différemment. Alors que je trouve que l'égalité garde quand même en horizon premier l'idée de tendre vers de la non-domination les moyens de l'émancipation. C'est l'idée qu'on ne va pas remettre en cause toutes les différences, mais qu'il ne faut pas que les différences soient des leviers de domination. Donc moi, je suis réellement attaché au principe d'égalité perçu de cette manière-là, mais ce que j'ai vu dans mon enquête, c'est qu'en fait, cet horizon-là, c'est maintenant un horizon de deuxième temps. Le premier temps, c'est un temps de reconnaissance des discriminations, des préjudices, des dominations structurelles, et qu'il faut avoir ce temps-là de reconnaissance de la dignité. Par exemple, on me parle aussi de dignité, donc de la dignité égale de tous les êtres humains, où on peut même l'étendre à tous les vivants, tous les vivants, exactement. Donc, que ce premier temps est nécessaire, c'est les conditions de possibilité pour porter ensuite une égalité réelle pour toutes et pour tous. Mais moi, j'ai une vision, peut-être parce que j'ai travaillé sur les usages qui peuvent être faits de l'équité, et je trouve ça révélateur qu'ils n'utilisent pas le terme d'égalité. tant qu'on est dans les définitions, j'en profite pour revenir sur l'intersectionnalité. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les médias. Je ne suis pas certain que tout le monde sache précisément de quoi il s'agit. En fait, si tu peux nous expliquer aussi ce que c'est, parce que pour le coup, ça va être vachement important pour le reste de la conversation, l'intersectionnalité. Alors, ce terme, c'est un terme qui au départ vient des États-Unis, qui est ancré plutôt dans une logique juridique, en fait. Donc, ça avait été porté d'abord dans des procès de General Motors dans les années 70, où des afro-américaines qui étaient dans des postes se rendaient compte qu'elles étaient discriminées. Et quand elles faisaient des recours, en réalité, leur discrimination n'était pas visible parce que les femmes blanches étaient, dans l'administration, les noirs, c'était des hommes noirs qui étaient en tant qu'ouvriers. Et donc, les femmes noires, leur discrimination n'était pas visible. Donc, il y a vraiment cette idée que leurs problèmes n'existaient pas. Donc, être à l'intersection de deux critères de discrimination n'était pas visible. Ça a été repris en particulier par Crimerley Crenshaw et popularisé, qui est une avocate, une juriste afro-féministe, autour, là, plutôt de la lutte contre les violences, avec l'idée qu'aussi bien dans le milieu militant que dans les traitements juridiques, les violences faites aux femmes afro-féministes étaient en angle mort. Donc, on est vraiment dans quelque chose de dire, là, il faut reconnaître une réalité pour que ça devienne un problème et qu'on donne le bon diagnostic et donc les bonnes réponses. Donc, c'est vraiment cette logique-là. En France, on parlait de ces sujets plus avec l'idée d'imbrication des rapports sociaux, de sexe, de race, de classe et le fait que c'était des constructions inégalitaires, des constructions sociales inégalitaires qui étaient imbriquées justement dans un système capitaliste. Donc là, les grilles de lecture sont un peu différentes mais il y a vraiment cette volonté, je trouve, de ne pas hiérarchiser en fait les critères alors soit de domination, de discrimination, d'arriver à les traiter ensemble, de les penser de manière imbriquée et ce qui est très intéressant et très important, c'est que c'est à la fois une théorisation mais qui est dans une optique très pratique d'emblée. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une praticienne du droit en fait ou c'est dans le cadre de procès. Donc, il y a souvent cette idée que l'intersectionnalité c'est un truc de bobo qui se pose trop de questions. Voilà. Non. En fait, c'est des cas très concrets de personnes d'ailleurs plutôt de classe populaire au départ dont la situation est rendue invisible par le fait qu'on est dans un cadrage exclusivement soit question sociale soit dimension sexuée et qu'on ne voit pas l'implication entre les deux. En particulier, après, l'intersectionnalité peut être compris aussi à travers d'autres enjeux mais on voit que là, le sexisme et le racisme ont pour point commun d'être des dominations structurelles et en plus fondées sur une légitimation par les inégalités naturelles, enfin, prétendues inégalités naturelles. Je trouve que c'est très stimulant parce que ça a vraiment pour objectif de donner des outils d'action pour lutter concrètement et profondément contre les inégalités. Et d'ailleurs, parce que tu parles de sexisme et de racisme, je reviens aux Etats-Unis à la Cour sur Prême. Il y a ce juge noir américain qui a beaucoup lutté pour le droit des noirs et en même temps qui est sans doute le plus véhément sur l'avortement mais qui maintenant veut interdire aussi la pilule, qui veut interdire le mariage pour tous, etc. Donc en fait, de manière assez étonnante, c'est quelqu'un qui s'est battu pour des droits qui sont sa communauté en tant que noir, j'entends, parce qu'après, moi je considère qu'on est dans une communauté humaine voire plus largement de vivants sur la Terre mais en tout cas, lui, il s'est battu dans sa communauté à lui et puis finalement, on se rend compte qu'il est, pour le coup, il n'est pas du tout intersectionnel, il est complètement sur sa tranchée à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le reste, ça n'existe pas. Ou c'est même plutôt l'inverse, il lutte contre. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ce que j'ai vu aussi dans cette enquête, c'est qu'il y a une valorisation très forte de la parole des premiers concernés et l'idée que, jusqu'à présent, la démocratie a plutôt été fondée sur des logiques représentatives mais aussi les corps intermédiaires comme les syndicats, les associations, les partis politiques et que, justement, les plus vulnérables ne se sentent pas représentés par ceux qui sont censés les représenter et que, donc, dans ces mobilisations, il y a à la fois une volonté de ne pas avoir trop de porte-parole mais que ceux qui parlent soient à chaque fois des premiers concernés. Et donc, cette idée qu'il y a des alliés, ceux qui n'expérimentent pas la domination sont des alliés mais qu'il leur faut de l'humilité, il leur faut laisser la place aux premiers concernés. La question qu'il faut se poser, c'est qu'en quoi ça, ça politise les luttes et ça les dépolitise ou pas. Donc, ça les politise parce que ça donne une voie politique à d'autres types d'acteurs et on va être dans une dépolitisation si on considère que c'est uniquement les expériences de domination qu'on a vécues qui nous donnent la légitimité de porter la déconstruction ou de porter une autre construction parce que si c'est ce cas-là, c'est vrai qu'on va uniquement porter nos intérêts ou ceux qui sont associés à nos expérimentations. Et on voit bien à travers ce cas que là, c'est le cas. C'est-à-dire que lui, il porte les intérêts de sa communauté mais il porte aussi les intérêts de son sexe, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme et il porte aussi les intérêts de sa classe sociale, sans doute de son orientation sexuelle et donc la domination qu'il a vécue, les discriminations qu'il a pu vivre et qu'il a eues en héritage de sa famille en termes de racialisation, de racisme, il ne les a pas appliqués pour les autres groupes dominés. Ça ne l'a pas amené à questionner plus largement ce système dominant-dominé et sa légitimité pour les autres catégories de populations minorisées sociales. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre quand même là les limites d'une logique uniquement sur cette dimension d'expérimentation des dominations. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que ça remet aussi du politique au sens où on voit bien qu'être premier concerné, c'est une condition qui n'est pas forcément suffisante. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il peut aussi y avoir des femmes qui portent des programmes ou un modèle sexiste. On le voit en particulier en France, les femmes qui sont et en particulier à la tête du Rassemblement national. Donc le fait d'être un premier concerné, si vous avez d'autres capitaux, ce qui est par exemple le cas de Marine Le Pen, peuvent vous amener à porter un modèle qui est un modèle qui ne déconstruit pas même par rapport au groupe auquel vous appartenez. Donc il y a ça et il y a le fait aussi que le fait d'être en position, de plutôt être associé dans les groupes de dominants n'est pas pour autant nécessairement, n'entraîne pas pour autant nécessairement le fait que vous allez défendre cette domination. Vous pouvez avoir des choix politiques qui sont des choix qui pour autant remettent en cause vos privilèges hérités. Et on peut voir des hommes qui, alors soit on dira que c'est des alliés des féministes, soit on peut même dire qu'ils sont féministes. Si on considère qu'on peut être blanc et antiraciste, pour autant on n'expérimente pas ces dominations-là, on peut même les faire subir, mais on considère que ce n'est pas juste et que donc on porte une autre conception du juste et du politique. Donc je trouve qu'il est tout à fait exemplaire, ce juge, des limites de cette logique aussi des premiers concernés. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur Marine Le Pen parce qu'en plus elle s'est beaucoup servi du fait d'être une femme pour dire par essence je suis féministe, etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes effectivement le programme, c'est totalement anti-féministe, c'est hyper rétrograde. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se font prendre au piège au final d'une femme qui par définition tu te dis nécessairement elle va défendre le droit des femmes alors qu'en fait pas du tout. C'est assez étonnant ce que tu pourrais te dire aussi sur ce juge américain où tu te dis il vient d'une minorité, enfin minorité, majorité, mais enfin une minorité sociale au moins et au final tu te rends compte qu'il reproduit les mêmes schémas sur d'autres minorités. C'est très étrange. Mais c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Je pense que c'est vachement une bonne lecture aussi de ce qui se passe. La question que j'ai ensuite pour toi c'est on parle de cet équilibre entre les genres, entre les niveaux sociaux etc. Comment on peut arriver à cette forme d'équilibre ? Est-ce qu'il faut rabattre toutes les cartes sur la table ? Comment on peut s'y prendre ? Je ne sais pas si tu as une réponse à ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à l'aborder de manière imbriquée ? C'est ça ? Oui, exactement. Alors là je pense qu'il n'y a pas de recette. Est-ce que c'est même possible ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de recette. En tout cas, si je parle à partir de ma dernière recherche, ce que je vois c'est qu'il y a déjà quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'en termes de diagnostic, il y a un diagnostic de plus en plus partagé de l'imbrication de ces dominations. Donc cette idée de dire le capitalisme mais aussi par exemple le républicanisme français a été fondé sur la reproduction d'un modèle qui est un modèle où on a fait des profits où on a fonctionné en faisant justement des groupes binaires et en exploitant, en s'appropriant la force de production gratuitement des femmes, des personnes racisées et de la nature. Donc voilà, il y a ce modèle-là avec en plus, et c'est ça qui est très intéressant, en particulier pour la République française, un peu moins que pour le capitalisme, quoique il y a quand même aussi des volontés d'avoir des logiques de responsabilité sociale et environnementale, avec en plus le fait de ne pas reconnaître qu'on est fondé sur ces dominations mais au contraire d'avoir un mythe égalitaire, c'est-à-dire un mythe de on est le pays des droits de l'homme, on est le pays pour l'égalité alors qu'en fait on est construit sur des structures inégalitaires. Donc ça, ce diagnostic-là, il est assez partagé. Donc les féministes vont, pour la grande majorité, être dans un diagnostic qui est un diagnostic aussi antiraciste et écologiste et de justice sociale, voire antispéciste, la même manière pour les antiracistes, enfin voilà, pour les écolos, donc on a vraiment ce diagnostic imbriqué. Donc là, je trouve que, je pense que là, il y a une avancée très forte. En termes, donc, imbrication des dominations, sur la question des émancipations, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que par rapport à ce qui va être jugé prioritaire par certaines luttes, il ne va pas y avoir forcément de concordance. Il va y avoir à un moment donné, ce que j'ai vu, des synergies d'agenda et qui sont souvent des synergies d'agenda par rapport à l'ennemi commun. c'est-à-dire que, par exemple, Priscilla Ludovski, qui a mis un rôle fondamental chez les Gilets jaunes puisqu'elle a porté en particulier la tribune pétition à change.org, qui est intéressante parce qu'elle dit qu'on est d'accord avec le diagnostic de nécessité et de répondre à l'urgence écologique, donc ce n'est pas du tout la caricature des Gilets jaunes comme anti-écologique, mais la réponse ne doit pas être une réponse par la taxe carbone qui va creuser le fossé et les inégalités sociales. Donc, elle dit, l'importance de prendre en compte. qu'est-ce qu'elle me dit ? On se retrouve, par exemple, devant Amazon, Gilets jaunes, Gilets verts, Gilets noirs, parce qu'on a le même ennemi qui nous exploite d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a des convergences d'agenda. Par contre, il y a vraiment une suspicion vis-à-vis de tout ce qui serait le fait de se mettre autour d'une table, de faire un programme commun et de tous marcher à la même vitesse, au même endroit. Donc, on est plutôt dans l'idée d'alliance, de confluence, des luttes. Confluence, par exemple, c'est le nom d'un réseau autour de la Bretagne, entre les ZAD, toutes les mobilisations. Donc, il y a plutôt cette idée, on me parle, on me dit, on ne fera pas de grands soirs, on ne fera pas de révolutions, mais on fera des jardins partagés, on fera des îlots qui feront des archipels. Donc, il y a vraiment plus cette idée que chacun va faire des brèches à l'endroit où il est, à la force qu'il a, au type de revendication qu'il porte et que, de manière assez spontanée, d'ailleurs, le système va tomber. Et moi, ça m'a fait penser à Stroski qui parle de front commun et qui dit, on va marcher séparément, frapper ensemble. Donc là, ils sont vraiment plus dans cette stratégie. Donc, ce n'est pas vraiment avoir une convergence des luttes qui est plutôt d'ailleurs un slogan qui est porté par les partis politiques et syndicats, c'est intéressant. Mais par contre, les mobilisations, les luttes d'en bas vont plus être dans quelque chose de mouvants, de fluides. C'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage Radical et Fluide avec cette peur, cette méfiance vis-à-vis de toute forme de rigidité. Et dans le manifeste du féminisme pour les 99%, c'est intéressant parce que Cindy Aruza, Batasha Raya et Nancy Fraser, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, il ne faut pas qu'on mineure pour ne pas que ça devienne une coquille vide. Le fait qu'il y a les 1% de l'élite, mais les 99%, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et donc, en fait, cette volonté de se battre pour un autre monde et pas pour rentrer dans l'élite parce qu'elles disent d'ailleurs, il y a deux chemins incompatibles dans les féminismes. Il y a un chemin qui est de vouloir être à égalité des chances dans la capacité de dominer. Donc, par exemple, le fait de mettre en place des lois dites sur la parité, des choses comme ça, on peut dire que ça fait partie de cette mouvance-là, même si on se dit à système constant, il serait injuste qu'elles ne soient pas dans cette position-là. Et puis, il y a l'autre chemin et elles disent que c'est un chemin qui ne peut être que anticapitaliste, anti-impérialiste dans un monde qui est en flamme et qui est de changer de modèle. Tu disais tout à l'heure ton livre s'appelle Radical et Fluide. Est-ce qu'on peut... Enfin, a priori, c'est deux mots qui sont antinomiques, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, évidemment. Est-ce qu'on peut être radical et fluide ? Absolument. Comment on peut faire ça ? On peut dire que c'est une radicalité fluide. C'est-à-dire radical et fluide, c'est vraiment les deux termes qui me sont venus après cette enquête, alors que je n'aurais pas du tout été en capacité de dire ça avant mes 130 entretiens, donc c'est plutôt intéressant. c'est vraiment une radicalité dans le diagnostic, dans la conception du politique, donc à la fois dans le qui, donc dans le qui est légitime à parler, dans le quoi, quel sujet, et on voit bien qu'on a vécu des moments où des sujets sont rentrés par effraction. Il y a une réappropriation de l'espace public et politique, on les voit à travers les mouvements de place, les Nuits debout en France, mais ça a été dans les pays du Maghreb, un peu partout, et à travers les hashtags, cette idée de MeToo, Black Lives Matter, c'est quoi ? C'est par effraction, on fait passer, on met en visibilité ce qui est tabou, c'est-à-dire que dans ces pays, aussi dans les pays qui se disent être des pays des droits, des droits de l'homme, il y a de la violence structurelle, qu'elle soit sexiste, sexuelle, raciste, dans les quartiers, voilà, donc ça, c'est radical parce que ça, 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 ça apporte ce qu'on ne veut pas voir et ça remet en cause les racines, vraiment les causes de ces injustices-là. C'est radical aussi dans le comment, sur la diversité tactique, on bouscule, le côté un peu poli et on dit que pour être efficace, il faut tout faire, en fait. Et il ne faut pas être non plus que dans des logiques où on serait un vrai militant si on est en tête de cortège, voilà, ou qu'on est un vrai dur black bloc, que non, ce n'est pas non plus ça. C'est vraiment l'idée qu'il faut réfléchir à ce qui est efficace et comment on doit bousculer ça et on me dit souvent, il n'y aurait pas eu Martin Luther King s'il n'y avait pas eu Malcolm X, donc il y a vraiment aussi cette complémentarité des luttes, donc ça, c'est radical. Et ce qui est fluide, c'est à la fois cette idée qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, donc ça, c'est être quand même dans une humilité, dans une fluidité, et puis aussi cette idée que si on rentre dans quelque chose qui est trop, en termes de, qui tend trop vers la généralisation, on va retomber dans le piège de l'hégémonie, dans le fait de ne plus voir ce qui va devenir à la marge aux minoritaires, donc il y a vraiment cette volonté de toujours être en mouvement, c'est pour ça que marcher ensemble, marcher séparément, lutter ensemble, frapper ensemble, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée toujours de processus, de co-construction, et on me dit d'ailleurs que le commun, il va se faire dans le faire en commun, et l'image du jardin, c'est ça. Donc c'est la fluidité vraiment qui permet justement de ne pas s'enfermer dans un modèle qui redeviendrait hégémonique. D'ailleurs, il y a un truc dont tu as parlé deux fois et que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en France, on a, sous couvert d'égalité du modèle français, interdit par exemple les statistiques raciales et en fait, on a caché et en fait, quelque part, en se disant, si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. Et il y a eu beaucoup de sujets sur lesquels c'était le cas et finalement, on se rend compte est-ce que tu dis toi, tu l'as répété deux fois, donc je trouve ça intéressant de le noter, c'est qu'il faut mettre en lumière, donc on peut se dire qu'interdire par exemple les statistiques raciales, c'est une bonne méthode, c'est une bonne manière de dire il n'y a pas de différence alors qu'en fait, la réalité, c'est que ça creuse les différences. Non, il n'y a pas un truc comme ça ? Alors ça, c'est intéressant parce que par exemple, Alice Coffin que j'ai interviewée me dit en fait que pour elle, le moment essentiel, le terme essentiel qui dit le moment, c'est la visibilité, la mise en visibilité et justement de ce qui a longtemps été dans l'ombre. On est le pays des lumières mais notre problème, c'est qu'on laisse beaucoup de choses dans l'ombre et que ce qui est intéressant, c'est ce qui est dans l'ombre parce que ça agit avec nous ou malgré nous. Donc, tout cet héritage-là. Donc ça, c'est vrai que, et ça montre comment on a à voir un... Toujours, on est plein de dilemmes parce que Derrida, par exemple, il parle de dilemmes. Comment est-ce qu'on peut casser les structures de la domination alors que pour le faire, on va être obligé d'habiter les catégories même de la domination ? Très clairement, quand on fait des statistiques sexuées au départ, qu'est-ce qu'on fait ? Quelque part, on habite et donc on fortifie les deux cases femmes-hommes et donc la binarité. Alors, pour moi, c'est une première étape pour justement dire que ce n'est pas des ressentis individuels, mais c'est une structure sociale et politique pour arriver ensuite à faire un espace trié où on va rajouter des catégories. Au bout d'un moment, on sera dans un espace nomade, alors c'est plus du Deleuze, où on va faire exploser les catégories. Mais dans un premier temps, on est obligé d'habiter ces catégories en ayant conscience qu'on habite les catégories de la domination. De la même manière, pour la dimension du racisme et l'objectivation du racisme, la complexité, on le voit aux Etats-Unis, c'est qu'on est considéré comme subissant le racisme et donc pouvant être éligible à, par exemple, des mesures d'action positives pour entrer à l'université ou d'autres enjeux, même si c'est pas mal remis en cause, que si on va être, si on est, si on rentre dans des cases. Donc, il y a tout un rapport de pouvoir qui est d'être reconnu comme une communauté de minorités visibles. Donc, là-dessus, et on va avoir, par exemple, les Latinos, ils sont perçus comme racisés, on le voit avec AOC, aux Etats-Unis, alors qu'un Latino en France, il n'est pas racisé. Voilà. Ça va être les post-coloniaux qui sont racisés. Donc, ceux qui viennent d'Afrique, que ce soit Afrique subsaharienne ou Maghreb. Donc, on voit bien là qu'il y a une dimension de contextualisation qui est à prendre en compte de nos histoires. Et c'est certain que, pour moi, ça doit être des logiques en mouvement. C'est-à-dire que, je pense que l'objectivation et la lutte contre le sexisme l'a montré, c'est une étape essentielle. C'est parce qu'on avait des statistiques sexuées qu'on a pu démontrer, aussi bien dans des recours personnels que de manière politique, individuelle que de manière politique, que les différences de salaire, ce n'était pas dû au fait que, bah oui, quand même, elle a cherché, elle a eu trois enfants, elle a eu des congébordales, puis en plus, elle s'est syndiquée. Alors là, c'est de la provocation. Voilà. Donc, alors que quand on objective, on voit que les femmes gagnent en moyenne un quart en moins et que tous les critères étant égaux, c'est autour de 10% de discrimination. Donc, je pense qu'il y a vraiment un questionnement à avoir. Mais ça, c'est quoi ? C'est dû. Notre tabou, il est sur le mythe de la neutralité républicaine. On a vraiment, à travers cette espèce de fantasme, de mythes de l'universel neutre et abstrait, cette religion sacrée, républicaniste, cette idée que la République est neutre. Ce qu'il y a comme contrepartie, que si vous réussissez moins à l'école en fonction de votre origine sociale, de votre couleur de peau, c'est votre responsabilité. Si les structures, les institutions, elles sont neutres, donc ça renvoie, ça fait un renversement de responsabilité. à l'individualisme. Il y a une autre chose que je voulais aborder, c'est une dernière chose, sur le degré, tu parlais tout à l'heure des black blocs et de qu'est-ce qui fait de toi un vrai militant ou pas un vrai militant. C'est vrai qu'on voit des radicalisations de plus en plus fortes sur certains sujets et en particulier, on voit beaucoup de critiques des personnes qui remplissent des pétitions en ligne ou qui s'insurgent entre guillemets sur Instagram et puis dans la story d'après qui font la promotion de X ou Y, je ne sais pas quoi. comment tu lis ça toi ? Tu vois ces indignations Instagrammables ou ces signatures de pétition versus des gens qui vont dans la rue et s'engagent ou tu vois plus loin font des grèves de la faim, etc. Alors, ce que m'ont beaucoup dit les activistes que j'ai interviewés, c'est qu'en réalité, le modèle du militant ou de la militante engagé dans une même structure, une même association pendant des dizaines d'années, très actif, voilà, c'est un modèle qui est devenu assez minoritaire et qu'en fait, il y a un noyau dur mais qui est assez petit et ensuite, il y a plutôt du militantisme un peu freelance ou des personnes qui vont s'associer, qui vont être dans plusieurs types d'activisme et qui vont pousser à un moment donné une action parce qu'ils trouvent que ça correspond ou que voilà, mais qui ensuite vont aller dans une autre asso ou un autre collectif ou un activisme purement virtuel avec des blogueuses, des blogueurs, voilà. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt vu en réalité comme efficace, c'est-à-dire que ce type d'activisme-là qui est un activisme très fluide pour le coup, va pouvoir peser dans le coup de poing assez rapidement en sachant qu'avec les réseaux sociaux qui relaient, les performances qui ont toujours existé, les performances militantes ce n'est pas d'aujourd'hui, sauf que là, on n'a plus besoin des médias. C'est-à-dire que on l'a bien vu par exemple avec les collèges contre les féminicides, elles n'étaient pas très nombreuses. J'ai interviewé moi Marque Risterne qui est quand même celle qui a porté ces collèges-là au début et ce qu'elle explique c'est qu'elle a aussi, elle en tant qu'ex-fémen, elle savait qu'elle risquait pas mal si elle taguait directement donc c'est pour ça qu'elle a taguée sur des pages A4, des feuilles A4. A la fois, c'est plus facile à reproduire et donc ça a essaimé et voilà et elle risque moins et l'idée c'est que les collèges elles se retrouvent, elles sont peu nombreuses, elles sont très mobiles mais c'est très visible, c'est très efficace, elles relaient, voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait on voit d'ailleurs que le parcours militant il n'est absolument pas linéaire. Après, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les personnes que j'ai interviewées, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent en fait l'avenir c'est le militantisme virtuel, c'est les hashtags, c'est tout ce qu'on peut porter à travers voilà les réseaux et en fait quand je les retrouve un an après pour leur faire valider des extraits citations, certaines me disent là il y a beaucoup d'avantages aux réseaux sociaux mais il y a aussi des inconvénients c'est qu'en fait on n'a pas de protection et on prend voilà des torrents de haine. Donc en fait elles voient aussi les limites du manque d'organisation ou de collectif et d'ailleurs souvent elles se revoient en réel donc ce que je trouve intéressant c'est de voir un peu les parcours alors pas forcément les photographies intentées mais les parcours de militantes et de militants et le fait qu'on va avoir différents types de militantisme qui vont s'allier c'est-à-dire que celles qui sont dans un militantisme plus classique plus à être vraiment en fidélité vis-à-vis d'un collectif vont avoir besoin des autres types de militantisme et on voit aussi qu'un même militant et militante va évoluer dans son parcours donc moi je trouve qu'il y a cette diversité-là cette fluidité-là elle est plutôt intéressante après la question de la cohérence que tu posais et de l'incohérence c'est des questions qu'elles se posent ce que j'ai vu moi c'est que celles et ceux qui cherchent à vraiment être cohérentes ça a un coût énorme c'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui sortent du système qui ne peuvent pas avoir un emploi forcément classique qui sont plutôt du coup dans des logiques de communauté ou de vie à la marge et on est plutôt là donc dans des logiques d'îlots qui feront des archipels ou de communauté imaginée voilà de volution à l'an damasio et c'est difficile de rester dans le système et d'avoir une cohérence réelle merci beaucoup ce podcast s'appelle VLAN donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte alors je trouve que c'est une question très difficile moi non c'est pas si difficile tu peux y aller vas-y moi j'ai été très marquée par l'idée de la porte étroite ça c'est adolescente j'ai trouvé ça super intéressant ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait pour moi c'est pas tant ouvrir ou fermer la porte c'est se demander si justement ce qui est peut-être le plus facile à ouvrir ou la porte la plus grande c'est celle qui est la plus intéressante ou la plus cohérente et je trouve que comme je disais les mobilisations rentrent par les fenêtres par les cheminées par les portes par les petites portes par les portes de côté par les ascenseurs de service donc moi c'est ça que je trouve intéressant et peut-être si j'avais à choisir je pense qu'il faudrait peut-être enfin fermer la porte à ce mythe de l'exemplarité à ce mythe d'un héritage qui serait celui des lumières et avoir un registre qui soit un registre plus lucide plus humble plus complexe plus désagréable plus dérangeant comme toute porte étroite et qui est celui d'un héritage très ambivalent alors c'est le cas de la France c'est le cas des Etats-Unis c'est le cas de la majorité des pays dans le monde je crois de tous d'ailleurs et d'arriver à assumer ce diagnostic complexe à en discuter à se disputer et aussi à peut-être aussi fermer la porte à cette idée qu'on va arriver tous à être d'accord ou attendre vers la même conception du juste je pense que politiser les enjeux c'est la seule solution et ça veut dire aussi assumer des divergences des incompatibilités du rapport de force et donc oui fermer la porte à la fois au mythe de notre héritage exemplaire mais aussi à un mythe d'un présent ou d'un futur qui serait à la fois cohérent vertueux et dans une logique d'accord donc je crois qu'il y a une tentation du conte de fées qui est assez forte et d'ailleurs qui s'écrit de deux manières un conte de fées voilà mais et donc je crois qu'il faut fermer la porte à toute cette cette tentation là dont on nous a bercé et arriver à assumer un présent et donc un avenir plus complexe plus beau et peut-être plus hybride et moi juste ce que m'a apporté cette recherche c'est cette humilité là encore plus et le fait d'assumer une part de désordre c'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que le désordre c'est une étape c'est un moment les revendications voilà et qu'on va arriver à un ordre juste et moi j'étais un peu dans ce mythe là d'ailleurs j'avoue et je crois que non en fait que si on veut vivre dans une société émancipée il faut accepter de toujours être inconfortable de toujours être remis en cause de vivre dans une forme d'harmonie déséquilibrée pour tendre vers plus d'équilibre pour toutes et pour tous parfait merci beaucoup merci merci d'avoir écouté si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux instagram stories facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz